L'équilibre a basculé du côté de l'affrontement depuis le 13 mars dernier dans le nord du département de Bignona. L'armée y avait lancé une opération musclée dans cette partie tout près de la frontière gambienne. Son objectif explique l'état-major, rétablir l'intégrité territoriale. Des opérations intenses de sécurisation qui ont engendré des conséquences atroces. On est dans une situation très critique aujourd'hui. On est dans une situation très critique. Nous vivons péniblement ici. La paix pour moi c'est un état de tranquillité, un état de calme. Naturellement dans la zone nord-sindien, il n'y a pas cette tranquillité-là, il n'y a pas cette paix-là. Les opérations de ratissage entraînent beaucoup de désagréments en termes de conséquences néfastes sur la population. Parmi ces conséquences, on peut noter les déplacements de personnes. Parmi ces conséquences, on peut noter une perte énorme de biens matériels, mais également du blocage des activités économiques. Une crise humanitaire se dessine surtout avec l'absence d'actions concrètes en faveur de ces déplacés, dont plusieurs sont de retour. La situation risque de frôler la catastrophe selon des jeunes rencontrés dans les localités de Djonji et de Massara, dans la commune de Djibidjon. On a vécu vraiment une situation chaotique, parce que ce que nous avons réservé, c'est que nous devions normalement faire du business et essayer de nous améliorer d'ici l'hivernage. Mais tout a passé à côté. Nous sommes très fatigués, nous les femmes et autres filles de ces villages. L'éducation de nos enfants est perturbée par cette situation. Pour manger, même c'est des problèmes. Nous vivons des moments très difficiles. Nous avions fini avec les bombardements. À notre retour, nous avons trouvé que tout ce que nous avions laissé s'est détérioré, complètement détérioré. Aucun espoir. On est dans une phase où, si le gouvernement et les ONG, les partenaires, n'apportent pas de l'aide à cette population-là, je vous prédis que d'ici la période hivernale, il va y avoir une famine qui va s'installer dans la zone. Les jeunes et les femmes sont souvent les cibles pendant les conflits, soit en tant que victimes ou en tant qu'acteurs. Parmi les victimes collatérales des opérations intenses de sécurisation figurent en bonne place cette frange de la société. La situation dans les villages du Nord-Sindien, où parmi les populations retournées, on compte beaucoup plus de personnes du troisième âge est indescriptible. Le problème n'est que, quand il y a ces opérations de ratichage, ce que font la population, c'est de déplacer d'abord les femmes et les jeunes. On les fait quitter les villages et on laisse les adultes, les personnes du troisième âge, rester au niveau du village. Les conséquences sont que les activités seront complètement bloquées. Ces jeunes qui sont déplacés, c'est des jeunes qui vont abandonner les études. C'est des jeunes qui vont aller sans vraiment avoir des repères. Donc si ces jeunes-là, qui sont nos espoirs, n'arrivent même pas à continuer leurs études, n'arrivent même pas à développer les activités qui peuvent permettre à la localité de se développer, franchement, c'est vraiment s'enfoncer dans le sous-développement. Alors qu'on voit que dans cette zone-là, ça fait partie des zones les plus enclavées du Sénégal. L'accès est complètement difficile, que ce soit sur la voie terrestre ou bien pour la communication téléphonique. Les gens éprouvent énormément de difficultés. Dans l'ensemble des villages qui composent ici, par exemple la commune de Djibujon, aucun village n'est électrifié. Donc tous ces problèmes-là, conjugués à ces déplacements répétitifs, ça pose un problème de tranquillité, de développement de la zone. Dans cette zone dite le Nord-Signan, qui était dans un passé récent, une zone de non-droit, la culture illicite était l'activité principale de certaines populations. En complicité avec les bandes armées, l'implication des communautés dans les activités illicites est souvent facilitée par l'impossibilité pour elles de gagner leur vie de manière légale à cause de plusieurs facteurs. La transition vers la culture illicite, c'est ce qui s'impose à ces populations qui réclament une attention toute particulière pour inverser la tendance. Cela passera par la création de réelles opportunités pour davantage fixer les jeunes, car dans cette partie du département de Bignonna, comme dans les autres zones territoires géographiques de la casamance naturelle, l'exploitation abusive des ressources forestières a anéanti tous les espoirs. La culture illicite, c'est une réalité dans la zone. Ça, on ne peut pas le nier, parce que c'est connu de tout le monde. Mais c'est dû au fait que les gens sont laissés à eux-mêmes. Ensuite, les jeunes n'avaient pas de quoi faire. C'est pourquoi certains se sont lancés dans cette culture illicite. Maintenant, il y a eu une opération qui a eu lieu dans la zone et qui a permis le démantèlement de beaucoup de bases, mais également le démantèlement de beaucoup de jardins, de champs, où les gens faisaient cette pratique-là. Donc, actuellement, ce que les gens doivent faire pour impliquer les jeunes, aider la population, c'est de pouvoir les mettre dans des conditions de faire une transition vers la culture illicite. En quoi faisant ? En leur dotant des matériels agricoles. En quoi faisant ? En leur dotant des semences, des entrants, pour leur mettre dans les dispositions de pouvoir pratiquer l'agriculture et pouvoir vraiment assurer cette transition. On nous a demandé d'arrêter la culture illicite. Nous avons arrêté. Mais nous attendons des actions qui vont nous accompagner dans cette transition. Impliquer davantage les jeunes dans la recherche d'une paix définitive dans la région naturelle de la Casamance, c'est une posture incarnée par plusieurs organisations. Les jeunes doivent s'impliquer parce qu'on ne peut pas parler de développement sans les jeunes. Et qui parle de développement parle de paix. Les jeunes doivent s'impliquer tous dans les centres de prise de décision. On doit impliquer les jeunes qui vont apporter leur réflexion. Parce que les jeunes, ce sont eux qui sont dans l'armée, ce sont eux qui sont ailleurs. Ce sont ces jeunes-là également qui assurent le développement d'une localité. Donc si on doit prendre des décisions allant dans le sens du développement, allant dans le sens de la paix, il faudra qu'il y ait une participation des jeunes pour qu'ils puissent au moins essayer de jouer pleinement leur rôle pour installer une paix définitive dans cette zone et une paix qui est indispensable au développement de notre localité. Dans cette partie de la région de Jigienchor, les jeunes se disent conscients de l'impérieuse nécessité de travailler pour que cette zone puisse enfin jouir des bienfaits d'une véritable paix. Mary Donald! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada